Bonjour, on parle du Bêtise-Fest cette semaine, ça commence vendredi ici au Palais des Grottes. Le Bêtise-Fest revient donc ce week-end. Yannick Pongère, l'un des organisateurs, bonjour. Bonjour Marine. Alors ce festival de musique fête cette année sa 21e édition, quelle est la programmation prévue ? Programmation toujours étiquetée rock metal dans le style musical et on a la chance d'être au mois de juin cette année les 7 et 8 pour accueillir des groupes qui viennent, des groupes internationaux, qui viennent d'Angleterre, qui viennent des Etats-Unis, qui viennent d'Ukraine, de Belgique et d'avoir des groupes qui sont là en tournée pour l'été et qui font d'énormes festivals dans l'Europe entière et qui s'arrêtent à Cambrai au Bêtise-Fest. Alors quelques noms ? Quelques noms, 8Brit sera la tête d'affiche, énorme tête d'affiche de la scène hardcore le vendredi 7 juin et puis le lendemain on a la chance d'avoir Brutus, qui est un groupe qui fait une date au Hellfest en France et une date au Bêtise-Fest. Ce sont ces deux uniques dates en France. On a d'autres groupes comme ça, comme Downset, qui est un groupe américain, qui est en date unique au Bêtise-Fest cette année. On a également Ingested, qui est un groupe anglais, qui sera à présent le vendredi. On a vraiment une programmation assez dense, 14 groupes sur deux jours. Le Bêtise-Fest donc qui a accueilli au plus fort de sa fréquentation 5000 festivaliers, c'est pas mal, qui prend de l'ampleur chaque année. Juste pour rappel, les horaires de cette édition ? Alors ouverture des portes le vendredi à 17h, premier groupe à 18h et fermeture à 1h du matin. Et puis le lendemain on ouvre un petit peu plus tôt, ouverture des portes à 15h et fermeture à 1h. Et donc tout se passe ici au sein du Palais des Grottes. Alors bien sûr des concerts, mais pas seulement au sein du Palais des Grottes. Qu'est-ce qu'on retrouve aussi ? Non, c'est vrai qu'on veut retrouver cet esprit festival, festival d'été. On a la chance d'être au Palais des Grottes, au milieu du jardin public, en plein centre-ville de Cambrai. Et on va accueillir énormément d'autres choses, c'est-à-dire de la restauration avec des food trucks, assez classique. Mais c'est bien de le préciser, des jeux dans la salle aussi. On va retrouver la possibilité de faire des visites des souterrains, qui est une spécificité liée au festival et à la ville de Cambrai. Alors ça c'est vraiment un des plus en fait du Bêtise-Fest, qui ne s'arrête pas à la programmation musicale finalement. Et qui offre la possibilité aux festivaliers, qui viennent de loin d'ailleurs parfois. Oui, oui, complètement. Il y a 3-4 heures de route qui sont tout à fait possibles pour que nos festivaliers viennent à Cambrai. Et donc, dès qu'on a lancé la possibilité et les inscriptions pour les souterrains, on a tout de suite eu une fréquentation chargée et une vraie envie de la part des festivaliers d'accéder à cette spécificité. Donc c'est-à-dire un ticket du Bêtise-Fest acheté égale la possibilité de faire la visite des souterrains ici à Cambrai ? Exactement. Grâce au service ville d'art et d'histoire de la ville de Cambrai, on a cette possibilité-là. Et c'est effectivement une visite gratuite liée à la présentation du pass Bêtise-Fest. C'est aussi un partenariat avec l'Eclipse ? C'est un partenariat effectivement avec l'Eclipse parce que les jeunes des ateliers musique seront présents le samedi avec deux sessions pour présenter les ateliers et la musique qui travaillent à l'année en format groupe. Avec des démos, avec une scène à côté ? C'est une scène qui sera en extérieur, oui. C'est ça, tout à fait. Et puis aussi, bien sûr, le Bêtise-Fest, c'est aussi tout ce qui est logistique, tout ce qui est montage, qui est d'ailleurs en cours là derrière nous, trois jours de montage intense. C'est ça. Qui se fait aussi cette année avec des jeunes d'un lycée professionnel cambrésien ? C'est ça. On est dans les coups de marteau. Effectivement, il y en a certains qui sont faits par le lycée Blériot, qui nous donne un coup de main sur les installations, entre autres des loges. Et là-dessus, c'est vraiment un super coup de pouce et un vrai partenariat qui se met en place depuis quelques années. Eh bien, merci beaucoup Yannick. Et pour conclure, on rappelle, pour prendre son billet pour assister au Bêtise-Fest, comment faire ? Est-ce qu'il y a une billetterie en ligne ou est-ce que c'est sur place ? Il y a une billetterie en ligne, bêtise-fest.info. Et sinon, il y a une billetterie sur place également. Et les tarifs ? On est à 33 euros la journée de vendredi, 30 euros le samedi et 52 euros le passe de jour. Très bien. Merci beaucoup Yannick. Merci à toi. Et bon festival. Merci. À la semaine prochaine sur le Cambrésien TV. Merci. Merci.